Lors d'un accouchement par présentation céphalique, il peut survenir une complication lorsque les deux épaules vont rester bloquées au-dessus du détroit supérieur du bassin. Vous allez voir que la tête reste fixée au niveau de la vulve et malgré des tentatives pour essayer de débloquer, notamment en mettant les jambes de la patiente en hyperflexion, donc les cuisses ramenées vers son abdomen et en faisant une pression suspubienne par votre équipier au-dessus de la symphyse, ça ne marche pas. A ce moment-là, cette manœuvre peut être tentée par un médecin. C'est une manœuvre de jacquemier ou d'autres non-corps, peu importe, mais l'idée ça va être de débloquer cette épaule postérieure au niveau du détroit supérieur. Donc il va falloir introduire votre main au niveau du ventre de l'enfant, donc le côté ventral. Vous remontez au niveau de l'épaule postérieure et là, soit en l'empoignant, vous arrivez un petit peu à la débloquer, soit il va falloir suivre l'épaule jusqu'à la main et de là, ramenez votre main avec la main de l'enfant sous la symphyse de la patiente dans un mouvement assez ferme, mais progressif. Et là, l'enfant finalement débloque ses épaules au niveau du détroit supérieur. Dans votre kit, vous allez pouvoir récupérer également une fiche réflexe qui va pouvoir vous aider à vous remémorer avec l'aide de votre équipier, qui peut les rappeler à voix haute, toutes les étapes de la manœuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada